... de nos gendarmes victimes et formuler des prières pour le repos de leur âme et prier pour un prompt rétablissement pour les blessés. Cette condoléance, au-delà des familles, s'adresse à l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense et à l'ensemble du peuple sénégalais. Le bon don du Seigneur, qu'il verse sur eux son pardon et sa miséricorde, et les accueille en son paradis le plus élevé. Applaudissements ! D'y rendre hommage, un hommage appuyé à nos forces de sécurité et de défense qui, comme leur nom l'indique, au péril de leur vie, garantissent à nos populations la sécurité et la défense de notre territoire et de nos libertés. J'ai reçu à Kolda et un peu partout les associations des anciens soldats invalides et les associations des veuves de nos soldats. Au cœur de notre politique de défense, la valorisation, l'amélioration de leur traitement sera absolument centrale et prioritaire. Applaudissements ! Pour une raison très simple, c'est que nos soldats en activité observent le traitement qui est réservé à ceux qui sont blessés et à ceux qui portent la marque de leur engagement au service de la sécurité du pays. Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Le peuple ne les abandonnera jamais ! Applaudissements 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 !